salut les vénards j'espère que vous allez bien pour le coup c'est vous les vénards et c'est pas moi parce que cette vidéo achat aurait pu s'apparenter à un vlog coup de gueule voilà ce qu'il me reste de ma playstation 5 une manette oui ma playstation 5 est dead on va revenir sur sur cette histoire et juste à la fin je vais vous faire voir ce que j'ai acheté pour résoudre en gros le problème de plus pouvoir lire de disques 4k dans de bonnes conditions alors pour en revenir en arrière la ps5 moi c'est quelque chose j'avais du mal à acheter il a fallu que j'attende une nouvelle télé je l'ai eu j'ai attendu vraiment l'annonce de gros jeux il y en a eu quelques-uns même si on va se dire on va pas se mentir c'est vraiment vraiment pas les gros jeux que j'attendais il a eu aussi cette période post après pandémie trop bizarre avec avec des histoires de dingue des histoires de ratisseurs qui mettaient leur console à 800 des pactes à 1200 après il y en avait dans les sur les sites internet comme cdiscount amazon mais juste des pactes avec 4 5 jeux j'ai même vu des pactes avec un micro ondes de données avec avec un ventilo il te faisait un pacte avec deux jeux ps4 une manette ps4 un jeu ps5 et un ventilo le gars il débarrassait tout son entrepôt de son magasin pour faire un pacte donc il ya eu des des trucs incroyables et j'avais réussi à voir ce fameux pacte god of war à je sais plus combien je l'avais dit lors d'une vidéo et notez bien ce nom le pacte god of war parce qu'il va avoir un grand rapport avec ce que je vais vous dire un soir une journée je décide de passer le cap à m'acheter diablo 4 parce que le 3 je l'avais vraiment aimé faut dire que ma ps5 ne servait qu'à lire des blu-ray et des 4k jouer quelques fois à dead space que j'avais aimé sinon rien d'autre et donc j'achète mon diablo j'y joue une deux journées et un soir je rentre j'ai envie vraiment de booster mon personnage le jeu me donnait trop envie il y avait une putain d'ambiance de putain de musique je m'y cule de 22 heures jusqu'à une heure et quart du matin à une heure et quart l'écran devient noir et marqué disque défectueux ou sale je sors le jeu je regarde une petite trace de doigts quoi c'est quand même incroyable je suis crevé c'est mort on verra ça le lendemain lendemain je désinstalle le jeu je le réinstalle il marche in the noise bon j'ai impeccable je me remets dessus en fin d'après midi j'y rejoue paf robelotte écran noir disque défectueux ou sale où vous avez le disque à l'envers du du mauvais côté c'est incroyable je l'enlève je le nettoie trois ou quatre fois je mets dedans robelotte je l'enlève je le remets dans le moitié je mets dead space je le mets dedans pareil exactement pareil qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe encore je l'enlève et je m'en rappelle que j'avais chopé à cora à l'époque un jeu de je crois que c'est le nba touquet pendant les soldes à au magasin de cora je l'avais chopé à 3 euros il n'avait pas déballé j'ai tiens c'est le moment au moins je vais le déballer puis je vais mettre un jeu tout propre parce que c'est qu'un as le ps5 me dit que c'est moi qui entretiens mal les jeux à temps entretiens mal les jeux je suis maniaque je suis un collectionneur donc je mets le jeune billet dedans rien du tout écran noir disque défectueux ou sale où vous l'avez mis du mauvais côté mon fils rentre il voit ça sur l'écran c'est quoi ce délire je lui explique il regarde il regarde sur des forums ah ils disent sur le site internet de sony de la remettre en configuration sortie d'usine puis voir ce que ça fait ok configuration sortie d'usine je la remets j'essaie d'installer diablo nada j'essaie d'installer dead space nada je dis mais on va avoir une solution je vais prendre un 4k et un blu ray au hasard j'ai pris un 4k et un blu ray au hasard les deux ne passaient pas j'essaie incroyable incroyable je réinstalle un jeu sur playstation network que j'avais lui marche nickel résultat les courses et ça me fait ça me fait ça me fait bien marrer résultat les courses en trois choses une chose une console que j'ai tardé à avoir bah j'ai des soucis avec et c'est la seule console de chez sony que j'ai des soucis la ps1 ps2 ps3 ps4 je n'avais aucun souci sur ces consoles j'ai eu que des soucis sur la xbox 360 les fameuses led rouges après ça c'est ça je vais pas tacler la marque c'est peut-être le coup et c'est même sûr le coup de malchance je connais des gens en qu'ils ont eu une 360 ça leur est jamais arrivé le rod moi ça m'est arrivé deux fois et je connais des gens qui ont eu des problèmes avec la ps4 des problèmes avec la ps2 et moi j'en ai jamais eu par contre qu'on me dise pas oui c'est parce que tu as mis des blu ray 4k dedans concrètement je regarde pas trop quatre films par jour je regarde un film tous les deux jours et normalement quand on vend une console on peut mettre du blu ray 4k dedans et ben c'est fait pour c'est pas au bout de quatre mois oui quatre mois d'ancienneté de consoles que des blu ray 4k vont cramer ta menti non je vous dis ça parce qu'il ya des personnes qui ont dit ouais lire des 4k des blu ray 4k bah non mais attends non mais attends ça c'est complètement faux parce que sinon ils te le vendraient pas c'est comme leur truc c'est comme leur truc de positionner la console debout et ça ça va être dans le deuxième truc qui m'a fait marrer parce que la console moi je l'avais mis debout et en fait elle était au bord de mon meuble et à chaque fois ma femme elle me dit ta console elle me fait peur parce que quand je passe la poussière ou quand je déplace un truc elle bouge un jour elle va tomber donc qu'est ce que j'ai fait moi je l'ai débranché je l'ai mis en long dans le meuble et ben c'est au moment que je l'ai mis en long dans le meuble qu'elle a déconné alors il ya cette histoire de cette console debout et cette histoire aussi que je suis collectionneur et donc je déteste les jeux des maths alors je déteste les jeux des maths pourquoi parce qu'ils sont tous à 50 euros voire 60 euros si on propose demain une console 100% des maths avec des jeux à 20 30 euros je suis ok mais je suis désolé pas à 50 60 70 euros j'ai entendu des gens qui m'ont dit t'as des final fantasy qui sont sortis en des maths à 80 euros à peut-être oui il ya des extensions je sais pas donner dedans mais what the fuck quand on te vend par exemple un dernier jeu vendu on te le vend des maths 60 et que tu trouves à 35 40 euros franchement là c'est du foutage mais du foutage de gueule puis j'en parle même pas les boules pour le septembre octobre avec le alan wake 2 et aucun version aucune version physique de disponible je trouve qu'il va être vendu à plus de 50 euros là je vais devoir passer à la caisse parce que je l'adore ce jeu là et ça fait vraiment vraiment chier de pas faire une une version physique sur ce jeu alors attention apprécié pour me pondre une version physique avec juste un code dedans ça sert à rien en gros ça sert à rien non moi je veux le cd dedans je veux je veux dans la main alors le démat je suis d'accord quand c'est un prix raisonnable mais quand ça atteint plus de 50 euros non je suis négatif donc ça m'a fait marrer parce que l'histoire de la console debout je la mets allongée il se passe ça comme par hasard les jeux démat fonctionne à merveille dedans tu dis attends c'est méga poisseux quand même un c'est réellement la poisse alors j'ai passé une semaine mais mais terrible alors vous allez me dire une semaine terrible j'y joue moins aux jeux vidéo ben oui mais c'est surtout pour regarder les films j'avais plus du tout deux lecteurs moi en fait mon ancien lecteur blu-ray normal 3d je l'avais revendu parce que j'avais la ps5 et avec ce qui m'est arrivé j'étais obligé de passer à la caisse parce que voilà maintenant quand je vais récupérer ma console on pourra plus me dire on pourra plus me dire oui c'est parce que tu la positionne mal ou tu mets des blu-ray 4k dedans non je suis je suis désolé la console à la 4 mois alors coup de chance c'est qu'elle est garantie mais imaginez si elle aurait pu été garantie imaginez le gars par exemple qui a acheté ce pacte oui qui a acheté ce pacte et qui se dit ben non en fait compte je suis bien que vous je dématte il n'y a rien d'autre qui m'intéresse et au bout d'un an ben il se réveille acheter un jeu et que ça passe pas dedans parce que le truc j'ai oublié de vous dire ça c'est le troisième la troisième chose c'est que mon fils après avoir fait les quelques manip avec moi sur le site internet de sony a regardé sur un forum et apparemment je ne suis pas seul dans ce cas là énormément de gens ont eu des problèmes avec le pacte go de foire alors est-ce que c'est réellement un lot défectueux ou c'est celui qu'ils ont fait de la grosse merde parce que il n'avait plus beaucoup en magasin et que les composants revenaient et on fait ça à l'arrache vite fait et comme par hasard c'est tombé sur ce pacte parce que je suis regardé sur un forum il ya énormément de gens qui ont eu ce souci avec ce pacte défectueux ce pacte go de foire pour info j'ai appelé sony ça a duré cinq minutes le gars n'a pas posé de questions qu'est ce que vous avez avec votre ps5 je dis moi ma ps5 elle est défectueuse quand je mets des jeux ps5 et des blu-ray 4k combien de jeux vous avez mis dessus je dis trois quatre il dit ok renvoyez nous la console on vous envoie une autre voilà donc comme je vous ai dit et bien cette semaine ça a été un petit peu la galère parce que j'avais plus rien du tout pour mater des films à part mon pc donc malgré ce que les gens disent que j'y crois pas je vais quand même un peu avoir les boules de mettre les blu-ray 4k dedans et puis franchement disons le le lecteur 4k de la playstation c'est pas le top apparemment apparemment j'ai lu sur des forums que le lecteur de la ps5 est au dessus de la série x mais ce qui paraît incroyable c'est que le lecteur de la ps5 ne fait pas ne fait pas dolby vision donc j'ai décidé de passer à la caisse une nouvelle fois et de m'acheter ce lecteur lg 4k blu-ray lecteur alors une arme de guerre une arme de guerre ultra hd blu-ray 3d cd dvd blu-ray blu-ray 4k bien sûr compatible hdr ultra hd premium et compatible dolby vision ce que ne fait pas la ps5 parce que sony avait dit que c'était juste une mise à jour que ça arriverait et ben ça fait oui depuis la sortie de la console qu'ils ont dit ça il n'y a que dalle alors sur certains films j'ai pu voir par exemple dune et angel earth la double vision c'est vraiment sympa puis en plus moi j'ai une télé qui est vraiment compatible tous les formats donc c'est vraiment au top le lecteur il est sobre et vraiment pas gros je vais vous le faire voir il est juste là je l'ai déballé hop j'ai pu déjà testé deux films dessus le voici il est assez grand mais pas très épais il ne fait aucun bris l'interface est très très simple attendez vous à une interface blu-ray lg normal après c'est parce que je lui demande moi ce que je lui demande c'est d'arrêter de me mettre des disques et puis que ça rame ça rame ça rame le lecteur la ps5 moi me faisait ça j'ai vu à l'achat de la ps5 certains films rame rame au milieu et puis au début quoi alors est ce que c'est mon lecteur qui avait déjà un petit peu un problème il n'y avait pas que sur la ps5 aussi j'avais à l'époque je me rappelle une xbox one s auquel le lecteur 4k dedans je crois que c'est loin est ça avec leur nom je m'érepair plus du tout chez xbox et c'est pareil lui on va se dire la vérité le lecteur était pire que le lecteur ps5 il faisait 4k mais j'ai vu des défis se bloquer au quart au milieu ne pas voir la fin des disques qui passaient pas c'est ouf et celui ci j'ai fait vraiment un test mais j'ai pas regardé des films en entier j'ai vraiment regardé le début j'en ai mis à la voler au moins 5 6 et tout passe nickel même les blu ray qui sont sur une liste défectueuse bah pour l'instant il passe vraiment très très bien dedans alors le prix par contre c'est là que ça fâche attendez vous un prix plus de 200 euros oui je l'ai acheté 215 euros mais j'en suis super content parce que au moins j'ai un lecteur dédié à mes films et pour la qualité du lecteur je m'en plains pas parce que faut voir les prix ça c'est incompréhensible les prix des lecteurs des fois j'ai parce que celui ci je l'ai acheté sur amazon j'ai fait une comparaison sur énormément de lecteurs j'étais parti sur un panasonic au début malheureusement il y avait une rupture de stock et après j'avais vu ce lg qui était pas très bien noté sur amazon et c'est sur un site externe de comparaison de blu ray bien pointilleux qui avait un commentaire à ou un gars disait qu'il était mais dix fois mieux qu'un lecteur sony lecteur de base et qu'il fallait oublier sony et que celui-là était très très bien franchement merci à ce gars là pour le commentaire parce que ça m'a vraiment 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 aidé et comme je vous disais il ya des lecteurs qui sont à plus de 1000 euros j'ai vu un lecteur à 1100 1200 euros parce que bon il ya un enregistreur dedans donc il doit avoir un disque dur 1200 euros dans un lecteur pour le pour la comparaison je préfère mettre ça un petit peu moins cher mais mettre ça dans une barre de son dolby atmos par exemple et puis garder ce lecteur mais mettre 1100 1200 euros dans un lecteur déjà ce prix là 220 je trouve que c'est assez donc c'est un excellent lecteur donc je vous ai dit un cd dvd blu ray blu ray 4k blu ray 3d il ya un port usb il fait ethernet et wifi pour la mise à jour l'interface est très très simple mais après je me rappelle encore une fois c'est parce que je demande ce que je demande moi c'est un lecteur qui fonctionne nickel et qui ne fasse pas comme la ps5 donc la ps5 je la récupère ça va très très vite normalement au moment de la vidéo je dois la récupérer la semaine prochaine j'espère pouvoir jouer dans de bonnes conditions à diablo et franchement on va être franc si ça recommence je la renvoie je la répare et je ne veux plus en entendre parler je la revends direct c'est quand même dingue cette histoire faut que le lecteur soit hs et que les jeux des maths fonctionne un mec qui déteste des maths qui collectionneurs c'est dingue il faut que ce soit aussi cette histoire de console debout que je n'ai aimé coucher par gain de place et ben c'est comme ça alors je suis pas comment dire côté poisse quand et complotistes ou quoi que ce soit je sais pas mais là faut dire que c'est vraiment mais vraiment vraiment pas de chance allez je vous souhaite à tous une bonne et agréable journée moi je vais m'en remettre devant mon petit lecteur tranquille et choisir un petit film pépère faites très attention à vous portez vous bien à l'une prochaine ciao très bientôt